... Je vais vous faire une confidence. Puis que j'ai commencé ma thèse, je me sens un peu schizophrène. Je suis doctorante en deuxième année, mais je suis aussi conseillère pédagogique à l'Université de la Rochelle. Et à ce titre, je fais partie de mon groupe d'observation. Observatrice, observée, c'est pas facile à gérer tous les jours. En tant que conseillère pédagogique, j'accompagne les enseignants de l'Université dans la transformation de leurs pratiques. Mais dites-moi, quel est le rôle de l'enseignement supérieur aujourd'hui ? Sacrée question, hein ! Dans mon université, on considère que l'enjeu est de faciliter l'insertion professionnelle d'un plus grand nombre d'étudiants. Or, actuellement, on constate que notre système d'enseignement peine à répondre à un tel enjeu, avec des étudiants qui, tous les ans, quittent l'université sans diplôme ou qui ne trouvent pas d'emploi à la hauteur de leur qualification. Il est donc urgent pour l'université de se transformer. Cette transformation repose sur un enseignement centré non plus sur le savoir, mais sur l'étudiant lui-même. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, on va développer des pédagogies actives, telles que du travail en mode projet, pour permettre à l'étudiant de développer des compétences attendues dans le monde professionnel. Il y a déjà un certain nombre de profs convaincus qui expérimentent des pratiques innovantes. Mais est-ce que cela suffit à transformer le système ? Certainement pas ! Tout le défi est donc de passer de quelques initiatives isolées à une réelle transformation massive des pratiques dans l'institution. Et comme j'aime les défis, c'est le sujet de ma thèse. Mais comment donner envie à un enseignant, qui lit les mêmes pages ni depuis 20 ans, d'abandonner des habitudes, des routines ? Pour moi, sans la construction d'une nouvelle identité de l'enseignant-chercheur, il n'y a pas de transformation possible. Et il n'y a pas de construction identitaire possible si on n'amène pas les enseignants à échanger et à travailler collectivement. Oui, enfin, le problème, c'est que l'enseignement est une activité très solitaire. Alors, comment s'y prendre ? Mon hypothèse est qu'il faut mettre les personnes en confiance pour qu'elles se sentent capables de s'engager dans ces collectifs. Ma démarche consiste à créer des collectifs de travail avec les enseignants volontaires et faire en sorte que ces collectifs intègrent progressivement un nombre croissant d'enseignants, mais aussi des personnels administratifs, des acteurs du monde socio-économique et bien évidemment, des étudiants. Bref, l'ensemble des acteurs pour une réelle transformation du système. Et c'est là où ça se complique. Parce que moi aussi, je fais partie du système. Alors, vous allez me dire, mais comment peux-tu mener une recherche valide et fiable ? Eh bien, je vais mener des entretiens et des journaux réflexifs. Je vais analyser des séances de travail, d'abord avec les enseignants, mais aussi avec les étudiants et avec la conseillère pédagogique. Grâce à cette recherche, j'espère contribuer au rayonnement pédagogique de l'enseignement supérieur français et à la réussite d'un plus grand nombre d'étudiants, quel que soit leur profil, quel que soit leur parcours. Mais dites donc, vous ne seriez pas en train d'observer une observatrice qui s'auto-observe ? Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada